Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour torturer des Legos. Le principe est simple, si tu as une idée trouée sur les groupes de Legos au Facebook, une idée qui me vient de Joël Depaoli, tous ses liens de réseaux sociaux sont dans la description, Instagram, Facebook, etc. Il m'a montré comment faire tout simplement des figurines monochrome. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'une figurine monochrome ? C'est ceci, donc c'est une figurine d'une seule couleur. Donc comme vous le savez, Legos a une multitude de couleurs, il y en a de tous les univers, il y en a de partout. Donc vous avez tellement de couleurs qu'on peut faire des figurines, de belles ribambelles de figurines. Donc aujourd'hui j'ai envie de tester cette technique, c'est-à-dire de prendre une figurine normale et de la gommer, et avoir une figurine toute bleue pour faire un truc vraiment sympa. Donc voilà, pour commencer, la technique est très simple, c'est de prendre une gomme plus ou moins belle, je ne fais pas de placement de produit, pour venir gommer tous les autocollants qui sont ici. Donc vous allez voir que c'est plutôt facile en vidéo, mais je ne sais pas si ça marche. J'ai quand même quelques doutes sur l'effet appliqué. Donc je vais quand même utiliser une gomme ancienne, d'ailleurs je vais enlever le tour, ça sera fait. Une gomme ancienne, et puis c'est parti, on va gommer. Pour le moment, je pense qu'il faut forcer. Parce que pour le moment, je fais plus d'épluches de gomme. Ça ne s'enlève rien. Après, je crois qu'il y a différentes figurines. Il y en a qui sont peintes, d'autres avec différents trucs. Donc voilà. Oh ! On a un petit résultat. Vous pouvez le voir là, on a un petit peu de gommage. Donc on va pouvoir tester ça. Du coup, ça me donne encore plus envie de le faire. Pour avoir une belle collection de figurines monochrome. Après, je ne pense pas que ça enlève quand même tout, parce que ça a l'air vraiment galère. Donc, on va tester ça. Après, je ne sais pas, c'est une vidéo, je ne sais pas s'il faut appuyer, s'il faut faire vraiment doucement. On est sur une galère maximum. C'est plus de la torture envers les Legos. Après, il faut arrêter de dire que c'est de la torture pour les Legos. Je vous rappelle que c'est comme si on les déshabillés, donc ce n'est pas trop de la torture. Enfin, c'est comme si on prenait une veste, d'une certaine marque et qu'on a enlevé le logo. Voilà, on laisse les vêtements et tout. Ça a vraiment du mal à gommer. Je vais prendre une gomme un peu plus récente, parce que j'ai tout prévu. Je me suis dit, ça se trouve. Ça gomme déjà un peu mieux. Voilà, donc le truc, il se déboîte carrément. On n'est pas dans le pétrin. C'est littéralement en train de défoncer ma gomme toute neuve. C'est ma mère qui va la mettre plein dans la tronche. Là, c'était prévu pour la rentrée, cette gomme. Elle a fini pour des Legos. Si, ça s'enlève très très bien, vous pouvez voir le résultat. Un petit peu nettoyer. Le résultat magnifique, je ne vois surtout pas si vous voyez. Voilà, un petit résultat magnifique. Ça s'enlève. Par contre, le Racing, qui a marqué... D'accord, ça s'enlève tout fait. Qui a marqué, a vraiment du mal à s'enlever. Je vais essayer dans l'autre sens. Ça ne s'enlève pas du tout. Le truc, il reste là où il est. Je pense qu'il faut se munir de patience. Déjà, il y en a pour au moins 20 ponts. Enlever un petit autocollant, ça ne marche pas du tout. C'est un échec. On va essayer. Je vais réessayer avec une autre gomme. Moi, j'ai prévu aussi une troisième gomme au cas où. Un peu plus dégueulasse. Ça ne gomme pas. Je pense que je ne suis pas assez patient, en fait. Ça doit être ça, le truc. J'ai une patience nulle. Vous pouvez voir que si, ça s'enlève un petit chouïa. Je vais essayer comme ça. Oh, ça vibre. Oh, punaise. Quelle table passe-table. On peut voir qu'il y a quand même quelques effets. Vous voyez le 1, ici, avec le genre de goutte d'eau d'octane qui reste. Et le Racing, qui ne veut pas bouger. Je vais arrêter de souffler. J'en ai plein à table. En fait, ça ne veut pas. On part sur un échec. Ça ne serait pas le premier de la chaîne. Mais, ouais. Je crois qu'on part sur un échec. Je vais laisser ça de côté. Je vais essayer sur notre figurine. Si c'est un peu plus simple. Voilà. Donc, c'est parti. On part avec une gomme plus ou moins belle pour gommer, tout simplement, une veste de chantier. Ne vous inquiétez pas que ces figurines, généralement, je les en double. Ça part, ça part. Mais ce n'est pas le top du top. Ça vibre, ça. Ça me gonfle. Attendez, on va essayer de descendre d'un étage. Dites-nous si vous voyez. On voit tellement mieux. Ça part, ça part. On a déjà un petit côté. Un tout petit côté. En plus, je ne le sens pas puisque je ne vois pas les retours caméras. Parce que je n'ai pas le budget de m'acheter des retours caméras. Je ne vais pas vous mentir que je pense qu'une fois qu'on a le coup de main, j'ai parlé un peu trop vite. En fait, il ne faut pas forcer. C'est ça, la technique. Il ne faut pas être un gros bœuf comme moi. Il faut y aller avec délicatesse et y aller gentiment. Voilà, vous allez voir une durée de vidéo de 25 heures pour enlever deux figurines. Enfin, deux figurines. Résultat nickel. Les amis, on n'est pas sur un échec. Il faut faire ça doucement. Pas comme un bœuf, donc vous pouvez le voir. Là, un truc vraiment stylé. Je ne sais pas si vous voyez le reflet. On ne voit plus rien. Ce n'est pas de la triche puisque derrière, c'est pareil. Ensuite, on va passer à une figurine noire. Une figurine basique d'un ancien policier de l'époque. Comme vous pouvez le voir, on est... Je n'arrive toujours pas à voir le retour caméra. C'est une figurine basique. Donc voilà, on va partir gommer cette figurine en beauté. Je sens qu'on va galérer encore pendant les heures. Je sais qu'il faut y aller mollo. Il ne faut pas être comme un bœuf. Après, vous gâchez les figurines parce que franchement, en décor, il faut vraiment en avoir pas mal des figurines. Puis, c'est plus joli avec une tête. Mais en fait, j'ai remarqué que je n'avais pas de tête bleue. Je n'avais pas de tête rouge. Je n'avais pas de tête blanche. Je n'avais pas de tête noire. C'est de l'art. De l'art très lent. On va repasser à la gomme ancienne. Enfin, usée plutôt. Oh, l'anneau est parti d'un coup. Dès que j'ai utilisé le coin de la gomme, c'est parti d'un coup. Donc, je vais essayer de voir sur le reste si ça marche. Mais c'est impressionnant. Oh, le reste. Ah non. Vous allez dire, oh, le reste pas. Non, c'est juste mon ombre qui a enlevé tout. Oh, ça s'enlève. J'ai enlevé une poche. On a pas mal. En tout cas, cette technique est bien. Mais après, je ne sais pas si on peut utiliser des produits. Par exemple, de l'acétone, je crois. Pour que ça parte plus vite et pour pas que ça enlève la brillance du Lego. Donc, aujourd'hui, on aura fait deux figurines, je dirais, basiques. Avec des couleurs basiques, donc blanc et rouge. Et deux autres avec des, je dirais, des Lego un peu plus récents, donc bleu et noir. Je me rends compte qu'on pouvait faire le drapeau de la France qui est bleu, blanc, rouge avec des figurines. Donc, tout simplement, je vais laisser ça. Je ne sais pas si je vais commencer à faire une collection parce que je suis littéralement en train de bousiller mes figurines. Mais ce n'est pas grave. Dites-moi si ces deux plans vous auront plu. Dites-moi si le concept de la vidéo bricolage vous aura aussi plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et allez suivre l'inventeur de cette idée. J'aurais envie de dire, tous les liens sont en description. Sur Instagram est en description. Sur Facebook est en description. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je remercie cette personne pour avoir eu l'idée de partager ça sur Facebook. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.